C'est rendu à Ziegenchor, une visite de deux jours, pour voir la structure dans cette région, aux énormes potentialités, le port maritime et commercial et la zone franche, la plateforme économique, autant de lieux que la délégation a visité Kaltongueil. La zone économique, les entrepôts de stockage, la plateforme économique de Bignonna, les coins et recoins du port commercial et maritime de Ziegenchor, tous ces lieux ont été visités par le DG du COSEC. Mamadou Diouane, pour sa première visite officielle de travail, vient mesurer l'accompagnement de la structure dans la région. Nous savons que les opérateurs sont dynamiques et travailleurs. Nous savons que les organisations patronales, les chambres de commerce également, se débrouillent pour mettre en place des systèmes et des procédures et également des investissements. Une visite qui a permis à la délégation, accompagnée par les membres de la chambre de commerce, de faire un état des lieux, mais aussi d'apporter son soutien aux chargeurs de la région, surtout sur le plan des infrastructures. Nous demandons au COSEC de nous appuyer à organiser des entrepôts sous douane. On en parle souvent avec le directoire de la douane, pour que Ziegenchor soit un hub. Le Conseil sénégalais des chargeurs compte faire de Ziegenchor une zone particulière. Nous avons visité le port, nous avons vu que le port avait des problèmes d'équipement, de manutention. Nous allons nous y atteler. Après les visites de terrain, la délégation du COSEC a rencontré les acteurs du secteur économique. Ces derniers ont partagé longuement sur les difficultés qu'ils rencontrent. Occasion également pour le directeur général de revenir sur les ressources de la structure. Le COSEC tire ses ressources des activités économiques. Mais principalement, c'est des ressources qui proviennent des opérateurs économiques. Il est tout à fait naturel et normal que ces ressources retournent au niveau de ces opérateurs économiques. A Ziegenchor, le directeur général s'est également rendu sur le chantier de la nouvelle chambre de commerce, entièrement financée par le COSEC. A Ziegenchor, le directeur général s'est également rendu sur le texte de la nouvelle chambre de commerce.